Mesdames et Messieurs, vous avez pas visité les élus locaux représentants des communautés. Mesdames et Messieurs, mes professionnels de santé, chers communautés étudiants, le 20 mai, c'est notre séance. Merci. Je voulais d'abord saluer la population deions de l'eau du Nouveau-Bruns, C'est la première phase de la campagne contre la vaccination et l'accélération contre la COVID-19 et contre la COVID-19. C'est un engagement personnel du chef de l'État à vendre insuffisance la priorité de la plus haute autorité du pays contre la COVID-19 en général et contre la vaccination en particulier. Cette plaisance, selon ce qu'en fait, le président de la République a eu un état positif dans la population parce que cela a accéléré les activités de vaccination. En effet, le 7.1% de la population complètement vaccinée avant la première phase nous avons pu passer à 4% à ce jour. Ce qui a pratiquement encore couplé. Le lancement de ce jour de la deuxième phase de la campagne contre l'accélération de la vaccination, M. le ministre de la Santé, a beaucoup croire votre leadership et l'organisme des autres autorités dans ces activités de vaccination. M. le ministre, comme vous le savez, la Guinée a lancé la vaccination contre la COVID-19 depuis mars 2011. Et cette vaccination a effectivement, comme je l'ai dit, donné des progrès significatifs au regard des personnes complètement vaccinées à ce jour qui sont, comme je l'ai dit, à 14 personnes. 2e. La dynamique de l'épidémie, avec la tradition, nous ouvrons sur un produit grand un cause de révisiter les stratégies de vaccination et de les adapter au contexte pays pour protéger les complications les plus vulnérables et abondissements. En effet, en décembre 2021, la CUNE a notifié 21 cas, 21 nouveaux cas avec nos banlieues communs propres, dont la lointier est dégagée de 5 ans. Bien que les données de la surveillance indiquent qu'il y a une diminution de cas depuis le début de la rémunération 2, les données hospitalières indiquent que 45% de malades admis à l'innovation, à l'innovation, que 3,713% ne sont pas vaccinés. 50% sont présentes de comorbidités, dont l'axomètre de Beste. Donc, au regard de ce gros développement de la pandémie, nous osons espérer que la deuxième phase pourra non seulement atteindre les objectifs de l'exercice, mais aussi mettre l'accent sur des stratégies particulières pour accueillir les populations civiles. Son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est l'occasion pour moi de rappeler que, contre la vaccination, les mesures marrières de prévention sont toujours indispensables, notamment le port de masques de protection, le lavage de main et le respect de la puissance. J'ai voulu, avant de terminer mon propos, au nom des partenaires techniques et financiers, ainsi que à l'organisation des membres de Facilité COBAS, remercier le gouvernement qui sont l'université dans la lutte contre cette pandémie. J'ai voulu vous basculer l'excellence que nous sommes engagés, mobilisés, au premier gouvernement néer, non seulement pour la lutte contre la COVID-19, mais aussi pour la lutte contre les étudiants de santé publique et le renforcement du système de santé. Que vive la coopération internationale avec la vie, j'ai voulu vous remercier.